page purement littéraire cette fois ci avec le roman la théorie des aubergines de leïla bahsain un roman savoureux et généreux sur l'art de se réinventer l'autrice s'y aborde en fait avec beaucoup de finesse les questions de la réinsertion et de l'intégration le livre est dans la très short list du prix de la littérature arabe 2021 découverte tout de suite en compagnie de saïd et tout a commencé en 2013 leïla bahsain est alors conseillé en réinsertion sociale en france son pays d'adoption son expérience au contact des refoulés du marché de travail l'a inspiré pour créer le personnage de déjà huit ans plus tard la théorie des aubergines est publiée il rencontre un franc succès ce roman là donc raconte l'histoire de déjà donc qui avant s'appelait hadija et donc qui s'est fait licencier de son travail elle exerçait au fait comme rédactrice dans une agence de communication en france et par la suite donc elle rejoint une cuisine d'insertion par l'activité économique où sont réunis au fait des personnes très éloignées de l'emploi au fait ce roman là donc traite des sujets qui ont trait à l'intégration et aussi la question du mépris qu'ils soient de classe ou de race pour peindre le portrait de ses protagonistes leïla bahsain a choisi la cuisine ce lieu improbable nous plonge dans le triste quotidien de la brigade un groupe hétéroclite de personnages incompatibles au bord du gouffre écrivaine très aérienne très attaché à ses origines bien sûr il est installé en france depuis très longtemps quand même elle a gardé la substance c'est à dire qu'il a gardé le le fond d'une marocaine résistante rebelle qui défend la femme mais la défend sous un nouvel angle pas à la manière classique mais avec une nouvelle manière celle d'être à l'avant-garde je connais leïla j'ai déjà lu son premier roman qui m'a beaucoup plu et j'ai lu aussi le nouveau qui m'a également beaucoup plus que ça m'évoque bien sûr l'histoire le combat social etc la théorie des aubergines une métaphore de la vie réelle l'auteur nous invite à partager la mésaventure de chômeurs marginalisés induits dans des péripéties à la fois dramatique et rocambolesque une incitation à la réflexion sur la condition humaine